Cette nuit, le journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Le ramadan démarre le samedi 25 avril selon la Commission nationale d'observation du croissant lunaire qui n'a pas été aperçu. Ce soir au Sénégal, Covid-19, un fugitif rattrapé à Thiers. Il s'agit de l'une des personnes contact du premier cas positif de Tiwaouan, toute une ville dont l'angoisse avec 14 personnes en isolement dont un bébé de 3 mois. À Zéginchor, l'absence d'unité de réanimation fonctionnelle au centre hospitalier régional inquiète de professeur Moussa Seidi. À Zéginchor, ce jeudi, il sera notre invité et puis mort subite d'une cinquantaine de lapins à Kaoula que dans l'attente des résultats des tests. Les vétérinaires suspectent une hémorragie virale. Info santé assure dans ce 22h. Mise en eau par Asseline John. Daïra Didio. Samedi 25 avril, date de démarrage du jeûne par la communauté musulmane du Sénégal, annonce faite par Ahmed Yantiam, le président de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire. Le croissant lunaire n'a pas été aperçu ce soir au Sénégal. Il est 22h passé de 3 minutes. Le FRAP vient de recevoir ce 23 avril l'accusé de réception de l'OFNAC relative à la lettre de dénonciation du FRAP contre M. Mansourfeuil, ministre du Développement communautaire, et M. Demba Diopsy, député, par ailleurs directeur général de l'IDE. Le FRAP reste donc à la disposition de l'OFNAC pour des éléments permettant de fonder sa dénonciation. Pour rappel, le FRAP estime qu'un ministre de la République ne peut donner un marché à un député qui le surcroît et de la majorité présidentielle. C'est pourquoi le FRAP a déposé donc auprès de l'OFNAC le 17 avril dernier une dénonciation pour conflit d'intérêts et favoritisme. C'est un communiqué signé par le secrétariat exécutif du FRAP. Il faut également retenir qu'à la date d'aujourd'hui pour le compte de force COVID-19, les comptes s'établissent comme suit. Le Sénégal a déjà recouvré un total de 298,864,895,711 francs CFA, dont 266 milliards du FMI et 15 milliards de la BOAD. La contribution volontaire des Sénégalais s'élève à 17,864,875 francs CFA. Pour la transmission communautaire, le président Macky Sall insiste auprès du ministre de la Santé et des autres membres du gouvernement sur l'impératif de prendre des mesures appropriées pour freiner la transmission communautaire sur le territoire national. Il a incité un conseil des ministres sur l'urgence de bâtir une communication et une sensibilisation adaptée en direction des populations. Il a demandé au ministère concerné de veiller à l'application stricte de nouvelles mesures préventives au niveau des marchés, transports, espaces de commerce et autres lieux recevants du public. Il a indiqué le maintien du couvre-feu exhorté. Le gouvernement a œuvré pour la confection locale de masques homologués et la généralisation de leurs ports par la population. Le président a en outre demandé au gouvernement de prendre les dispositions pour le lancement de son délai par l'onance et les collectivités territoriales des opérations pré-hivernales d'entretien des réseaux d'assainissement. Le premier cas de Covid-19 à Tihuahuan, on en reparle. L'un de ces cas à contact en fuite a été rattrapé à Thiesse, toute la ville de Tihuahuan, dans l'angoisse. Il y a 14 personnes en isolement, dont un bébé de 3 mois. Correspondance, Mabakerso. Premier cas de Covid-19 à Tihuahuan, un cas communautaire qui affole les populations de la cité religieuse. Le test est positif et deux de ses camarades, malgré l'état d'urgence, ont pu regagner Tihuahuan après avoir voyagé bien avant que le gouvernement sénégalais ne prenne des mesures pour limiter les déplacements dans le pays. Revenus clandestinement depuis dimanche après contournement des barrages établis sur la route, l'un d'eux a commencé à présenter des signes de Covid-19. C'est en ce moment même que son comportement a alerté le voisinage du quartier Founi, qui a tout de suite averti la pharmacienne du coin, qui à son tour a appelé le commandant de la brigade de gendarmerie, qui a informé lui aussi les responsables médicaux de Tihuahuan. L'un d'eux, entre-temps, avait pris la fuite. Retrouvés sur les lieux, ces deux autres voisins de chambre, qui avaient quitté Touba, ont été isolés et testés. Les résultats revenus ce jeudi ont révélé que l'un de ces deux derniers est testé positif du Covid-19. Selon les dernières informations des autorités médicales, le fugitif a été rattrapé à Tchesse, où il est en train d'être suivi. Comment il a fait pour se déplacer jusqu'à Tchesse ? Mystère et boule de gomme. Une grosse crainte aussi sur les contacts qu'il a eus en cours de route, si à la fin de ces 14 jours de confinement, il présente des signes. A signaler aussi que les membres de cette maison en location au nombre de 14 ont été placés en quarantaine. Parmi ces personnes, un bébé de 3 mois, Tihuahuan. Baba Kerso pour Sud-Femme. Baba Kerso, l'absence d'unité de réanimation fonctionnelle au centre hospitalier régional de Zeguinchor inquiète. Le professeur Moussa Seidi, le coordonnateur national de la prise en charge médicale des patients du Covid-19, était ce jeudi à Zeguinchor pour rendre visite aux malades. Le professeur Seidi invite les pouvoirs publics et leur demande donc de trouver des solutions rapides à ce problème. On l'écoute au micro de Ben-Michel Konfoudi. Les patients sont correctement pris en charge et on ne s'inquiète pas de leur état de santé. Les médecins font leur travail de la meilleure manière possible. Mais j'ai constaté quand même qu'il y a quelques petits problèmes au niveau, par exemple, des équipements. Je peux donner l'exemple du service de réanimation qui n'est pas du tout fonctionnel, qui n'est pas construit selon les normes. Alors que quand on gère ce genre de maladie, on doit prévoir le pire. Donc il faut être capable de prendre en charge tous les types de patients. Donc je pense que j'insisterai surtout à ce niveau auprès du professeur Bey, qui est le responsable de la partie réanimation au niveau du Sénégal, au niveau du ministre de la Santé. Je pense que Zeguinchor ayant une IFR Santé, ayant des professeurs de talent, il n'est pas du tout concevable qu'il ne puisse pas y avoir un service de réanimation répondant aux normes, au cas où on aurait des cas qui nécessiteraient une réanimation lourde. C'est peut-être la seule fausse note majeure que j'ai constatée. Pour le reste, c'est juste des petits détails faciles à améliorer, qui pourront même être améliorés au niveau local, sans même l'intervention des autorités du niveau central. Voilà en gros ce que je peux dire de manière résumée. Donc globalement, je suis satisfait de ce que j'ai vu. C'est rassurant tout ce que j'ai constaté. Il s'agit tout simplement maintenant de mettre le focus sur la prise en charge éventuelle des cas très graves qui nécessitent une intubation, une réanimation lourde. Professeur Moussa Sehidid, qui sera notre invité, n'est aucun cas de Covid-19 déclaré dans la région de Kaulak. Le préfet salue le respect des gestes barrières et de toutes les mesures édictées par la population. Toutefois, le préfet de Kaulak, Ahmed Tidjan Tchaou, appelle encore à la vigilance. On écoute au micro de Mamoudou Kamara. Je pense que c'est d'actualité, le port de Masque. Ça me permet un peu de broder un peu sur quand même la situation qui prévaut à Kaulak, la situation épidémiologique où nous touchons du bois. À cet instant, il n'y a pas de cas positifs dans le département, dans la région de Kaulak. Mais je pense que si on analyse objectivement, il n'y a pas que cette partition des autorités administratives. Je crois que Kaulak, dans toutes ses composantes, s'est mobilisé. Je crois que personnellement, le premier facteur, je ne cesse de le répéter, que je retiendrai, c'est la baraka divine. Je retiendrai comme facteur déterminant la miséricorde de notre Dieu de bonté et de pitié. Dans sa volonté souveraine, c'est lui qui a voulu avant tout que la situation de Kaulak soit ce qu'elle est. Par-delà, maintenant, les actions d'anticipation des autorités administratives, je crois que Kaulak a également pu compter sur la bonne intelligence de ses guides religieux. Je crois que nous n'avons eu aucun problème particulier avec la classe marabout pour l'amener à s'approprier des mesures édictées par le gouvernement du Sénégal. Nous avons des marabouts qui ont fait preuve de patronisme et d'appropriation correcte des principes républicains. Je crois que ça, c'est un facteur que nous ne pouvons pas du tout passer sous silence. Quoi que l'on puisse dire, on ne peut pas ne pas retenir également l'esprit citoyen des Kaulakouas et des Kaulakouases. Je crois que depuis le début, quand même, de façon générale, nous avons noté une adhésion large, une appropriation des mesures édictées par l'autorité gouvernementale et l'autorité administrative. Opération de désencombrement au marché syndicat de Pekin. Les autorités locales et administratives vont mettre sur pied un comité de suivi pour éviter le retour des marchands sur la chaussée. La mairie de Pekin-Est s'engage à distribuer 5000 masques dans le marché syndicat et la jimsa tcham. Les bulldozières de la mairie de Pekin-Est ont mis à exécution l'arrêté du sous-préfet de Dagodan interdisant les occupations anarchiques autour du marché syndicat au Marsagne-Diaï sous-préfet de Dagodan. Il faut déjà d'abord remarquer que cette rue est occupée par des marchands du marché syndicat depuis presque 10 ou 20 ans. Et c'est une occupation quasiment anarchique de la voie publique que nous devrions aujourd'hui s'organiser avec le maire de la commune et le commissaire de police de Pekin pour enlever tout ce qui est occupation de la voie publique. Dans ce grand marché de fruits tropicaux, quelques commerçants s'adonnent à des activités d'élevage. Le sous-préfet va sévir. Le marché ne peut pas aller avec un troupeau de moutons ou de vaches. Ce n'est pas possible. Donc là, aujourd'hui, on a prévu, après l'opération de désencombrement, d'entrer dans le marché et de sortir tous les moutons, toutes les vaches, toutes les chèvres. Marché syndicat constitue l'un des plus grands marchés de fruits tropicaux de la région de Dakar. Mais l'anarchie a toujours régné à mettre. Le maire de la commune annonce un comité de suivi. Issa Rediop, maire de Pekin-Est. Une situation extraordinaire d'anarchie et d'encombrement qui a toujours existé dans ce lieu. Parce qu'aujourd'hui, le marché syndicat était un des symboles forts de l'anarchie au niveau du département de Pekin. Et nous comptons ensemble, comme l'a dit le sous-préfet, créer un comité de suivi. Donc pour vraiment que cet état-là ne puisse pas revenir. Les populations riveraines saluent des deux mains la mesure des autorités car elles ont beaucoup souffert de ces occupations anarchiques. Le maire de Pekin-Est s'engage à doter plus de 5000 masques aux commerçants du marché syndicat. Tout en veillant sur le respect des heures d'ouverture et de fermeture du marché qui est de 7h à 17h édictée par l'autorité préfectorale. Donc nous avons démarré au niveau du marché Wakenan. Nous attendions peut-être de faire cette opération au niveau du marché syndicat. Pour ensuite venir au niveau de ce marché pour le distribuer au minimum 5000 masques. Morts subites d'une cinquantaine de lapins à Kaulak, les médecins vétérinaires suspectent une hémorragie virale. Les prélèvements sont effectués et envoyés à Dakar. C'est une première de couverte au Sénégal. Docteur Amadou Ndenefei, médecin vétérinaire à Kaulak, interrogé par Momodou Kamara. Ça fait à peu près 45 jours qu'on a eu la notification des premiers foyers au niveau de la région de Dakar et de Thiesse. Pour le moment, on suspecte l'hémorragie virale du lapin. Donc les prélèvements ont été faits et envoyés au niveau du laboratoire pour un diagnostic. Et qui pourra confirmer ou pas que c'est cette maladie-là. Parce qu'en tout cas c'est une maladie avec une dominante respiratoire, avec des signes respiratoires qui sont majeurs. Et qui se manifestent par du jetage. Donc un écoulement au niveau des narines, des hémorragies. C'est appelé maladie hémorragie du lapin. Au niveau du lapin respiratoire, on constate que souvent au niveau du lapin, donc il y a un jetage avec du sang. Mais le signe le plus frappant, c'est que des fois on ne voit même pas de signe. Et c'est des morts subites qu'on constate. Ici au niveau de Kaulak, on nous a eu les premiers cas il y a 30 jours. A ce jour, on nous a notifié trois foyers. L'un au niveau de Jocelyne Sarah, où il y avait un éleveur qui avait une vingtaine de lapins. Il en a perdu 14 en une semaine. Et un autre au niveau de Sarah, donc il y avait 20 lapins. Il en a perdu la moitié, les 10. Ça évolue de façon suraiguë en une semaine, donc on constate les mortalités. Donc pour le moment, ce qu'on peut faire quand il y a des cas, on constate qu'on fait un traitement symptomatique. Les signes qu'on voit, donc on fait un traitement de ces signes-là. Et on a fait des prélèvements qu'on a envoyés. On est à l'attente des résultats pour pouvoir confirmer ou pas si c'est la maladie hémorragique du lapin. Et si c'est le cas, il y a des vaccins qui sont disponibles. Pour le moment, c'est une maladie qui est de découverte récente au Sénégal. Ça a été signalé dans certains pays de la sous-région, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Mais c'est la première fois qu'on voit cette suspicion de maladie au niveau du Sénégal. Et là, on a fait le prélèvement et on attend pour avoir la confirmation. Et si c'est le cas, on va maintenant instaurer la vaccination comme on le fait pour les autres maladies de lapin qu'on connaît ici. Mais tous les signes qu'on a de mort subite, de maladies à tropisme respiratoire dominant, donc nous font penser à l'hémorragique virale du lapin. 10, c'est une découverte au Sénégal. On ne l'a jamais vue dans le passé. Donc on attend d'avoir la confirmation. Mais c'est une maladie qui a été révélée au monde en Chine. C'est une coïncidence encore. En 1984, c'est en 1984 qu'on a eu les premiers foyers de cette maladie hémorragique virale du lapin. 15 tonnes de feuilles de cigarettes, estimées à 67,5 millions de francs, c'est la quantité de produits saisis par la section de la protection de l'environnement de la gendarmerie et la direction du commerce intérieur. Ces produits superposés dans des caisses, sacs et cartons ne respectent aucune norme de conditionnement ni d'étiquetage, une violation des articles 6 de la loi. Selon le capitaine Ndongo Djei, il est le chef de la section spéciale de la protection de l'environnement de la gendarmerie. Il rappelle aux commerçants et boutiquiers les normes à respecter Ndongo Djei avec Adam Adjoun. Au cours d'une opération combinée, menée par la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs, de la direction du commerce intérieur et la section de l'environnement, dans les marchés de Dakar, notamment à Tcharoy, nous sommes tombés sur des boutiques qui s'adonnaient à la vente de produits de tabac. Ces produits étaient contenus dans des sacs, des caisses et des cartons qui ne respectent pas les normes en vigueur, les normes prévues par la loi. Comme vous le savez, la vente du tabac et tout produit de tabac doit respecter les normes de conditionnement, d'étiquetage et toutes les normes prévues par la loi. C'est une quantité assez importante de près de 15 tonnes que nous avons prélevées au niveau de Tcharoy et qui était contenue quand même dans des contenants qui ne respectent pas les normes en vigueur. C'est le lieu d'appeler les commerçants et tout ce qui s'adonne à ces genres de pratiques de respecter la loi parce que le tabac fait partie des produits destinés à la consommation humaine et qui est un produit de classe et dangereux et qui doit se commercialiser dans les normes prévues par la loi. Et comme vous le savez, les articles 6 de la loi et du décret d'application prévoient que tout conditionnement de produits de tabac ou du tabac doit porter les mentions obligatoires, les normes d'étiquetage. Il s'agit du coordonnateur national de la prise en charge médicale des patients du Covid-19, le professeur Moussa Seidi, qui était en visite à l'hôpital régional de Zéginchor. On l'écoute avec Ben-Michel Konfoudi. Moi, je suis le coordonnateur national de la prise en charge médicale des patients du Covid-19. C'est à ce titre que je suis venu ici pour m'enquérir de l'état de santé des patients, m'enquérir des conditions de prise en charge et pour voir après une évaluation qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer parce que tout peut être amélioré dans ce bas-monde. Les patients sont correctement pris en charge et on ne s'inquiète pas de leur état de santé. Les médecins font leur travail de la meilleure manière possible. Mais j'ai constaté quand même qu'il y a quelques petits problèmes au niveau, par exemple, des équipements. Je peux donner l'exemple du service de réanimation qui n'est pas du tout fonctionnel, qui n'est pas construit selon les normes, alors que quand on gère ce genre de maladie, on doit prévoir le pire. Donc il faut être capable de prendre en charge tous les types de patients. Donc je pense que j'insisterai surtout à ce niveau auprès du professeur Bey, qui est le responsable de la partie réanimation au niveau du Sénégal, au niveau du ministre de la Santé. Je pense que Ziegenchor, ayant une IFR Santé, ayant des professeurs de talent, il n'est pas du tout concevable qu'il ne puisse pas y avoir un service de réanimation répondant aux normes, au cas où on aurait des cas qui nécessiteraient une réanimation lourde. C'est peut-être la seule post-note majeure que j'ai constatée. Pour le reste, c'est juste de petits détails, faciles à améliorer. Donc globalement, je suis satisfait de ce que j'ai vu. C'est rassurant, tout ce que j'ai constaté. Il s'agit tout simplement maintenant de mettre le focus sur la prise en charge éventuelle des cas très graves qui nécessitent une intubation, une réanimation lourde. Le malade qui a rejeté, est-ce que la question a été au bon milieu de ce moment-là ? Oui, j'en discute forcément avec mes collègues, parce que moi-même, j'ai vu tous les malades, j'ai vu ce malade qui va très bien, qui a une charge virale basse, qui certainement va sortir dans les prochains jours. On ne s'inquiète pas aussi de son état de santé. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une rechute ou pas ? C'est trop tôt pour le dire. J'ai l'habitude de dire que le médecin, le chercheur, doit toujours être véridique. Nous, on n'a pas un double discours, un discours qui va dans le sens contraire de la réalité. Il se peut que ce soit effectivement une rechute. C'est-à-dire que la PCR était négative, mais en réalité qu'il y avait quelques virus qui restaient. Et la réplication a dû reprendre. C'est possible et c'est quelque chose qui existe dans tous les pays du monde. En Chine, il y a à peu près une centaine de personnes qui, après avoir été déclarées guéries, sont revenues pour la même infection. Alors, c'est pour éviter de sortir des patients sans être sûr qu'ils ne soient guéris, qu'on fait deux tests à 48 heures d'intervalle. Ce qui ne se passe pas dans tous les pays ici en Afrique de l'Ouest. Mais malgré toutes ces précautions, bon, un premier cas de ce type est peut-être arrivé. C'est un phénomène extrêmement rare, mais naturel, qui existe partout au monde. Il n'y a pas de faute médicale commise, il n'y a pas de faute au niveau du laboratoire. Nous avons un des meilleurs laboratoires en Afrique. Ça peut être ces deux chutes-là, mais ça peut être autre chose. Une réinfection par un autre virus. Le même SARS-CoV-2, mais différent. Ça ne change rien pour le malade. Mais ça peut changer quelque chose pour les chercheurs que nous sommes. Et il n'y a que l'insipaceur qui pourra le déterminer. Nous sommes en situation d'urgence. Sanitaire, il faut régler les problèmes. Plus tard, il faudra faire le séquenchage qui permet, sur le plan de la biologie moléculaire, de dire est-ce que les deux virus sont exactement les mêmes. Ils vont prendre le premier virus détecté, le second virus détecté, ils vont les comparer. Si c'est la même souche, on saura que c'est juste une rechute. C'est un malade où il restait quelques virus dans son organe. Si c'est différent, on saura que le malade a été réinfecté par une nouvelle souche. Il faut plus s'inquiéter des cas communautaires que de l'augmentation du nombre de cas positifs. L'augmentation du nombre de cas positifs, au contraire, pour moi, c'est rassurant s'il s'agit de cas contacts. Parce qu'on sait que ces patients-là ont eu leur maladie à partir de tel autre patient. Ça ne pose pas de souci. Même si vous en avez mille, vous maîtrisez ce qui se passe. Mais un cas communautaire est plus dangereux que mille cas contacts. Parce que ce cas communautaire, vous ne savez pas où est-ce qu'il a été infecté. Vous ne savez pas qui il a infecté. Donc, vous n'avez aucune information sur cette personne. Peut-être qu'il a fait plusieurs quartiers. Donc, pour l'instant, ce que l'on constate, pour parler du cas spécifique du Sénégal actuel, le nombre de cas qui ont augmenté ces jours-ci, c'est très bien. Ça montre que le dépistage est en train d'être élargi. Comme ce qui s'est passé dans la région de Tamba. Pour parler spécifiquement de ce cas. Mais les cas communautaires, c'est extrêmement inquiétant. Extrêmement gravissime. Donc, nous ne devons pas baisser les bras. Le rappel des titres. Le ramadan démarre samedi 25 avril, selon la Commission nationale d'observation du croissant lunaire, qui n'a pas été aperçu ce soir au Sénégal. Covid-19, le fugitif de Tuaouan rattrapé à Thiesse. Il s'agit de l'une des personnes contacts du premier cas positif de la ville. Toute une ville dans l'angoisse avec 14 personnes en isolement, dont un bébé de 3 mois. À Zéginchor, l'absence d'unité de réanimation fonctionnelle au centre hospitalier régional inquiète. Le professeur vous a cédé. À Zéginchor, ce jeudi, il était notre invité mort subite d'une cinquantaine de lapins à Kaulak dans l'attente des résultats des tests. Les vétérinaires suspectent une hémorragie virale. Info santé à mi-fin à cette édition mise en onde par Hassan Thun. à la présentation des radicaux. Merci de nous rester fidèles. Dans quelques instants, vous aurez le desque religieux pour votre émission Al-Bitaïa. Merci de nous rester fidèles.